Bon, pour revenir à ta chaîne YouTube, moi j'aimerais savoir quels conseils tu donnerais là tout de suite face caméra à tes fans ou à des personnes qui te regardent et qui ont envie de faire la même chose que toi ? Moi, le premier conseil que je donne tout le temps, c'est de commencer pour les bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons ? Les bonnes raisons, c'est si tu as quelque chose à partager, que tu as envie de rencontrer des nouvelles personnes et de rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt que Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. Voilà, l'argent et la reconnaissance, comme certaines aiment le dire dans tes interviews, Sam. Qui ? Les filles de télé-réalité qui débarquent sur YouTube pour la monimony. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On voit venir à 15 000 en fait. Il y en a beaucoup. Mila dernièrement. Mila, j'aime bien. Elle a créé sa chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. En plus, elle cartonne. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Tu sais que c'est une mode, ça. Tu n'as pas remarqué les candidats de télé-réalité ? Je n'en peux plus. Tu sais que j'ai pété un plomb sur Snap. Les gens me disent, laisse faire les gens. Ils font ce qu'ils veulent et tout. Oui, d'accord. S'ils ont une passion, un truc à partager, d'accord. Mais quand j'entends certains trucs en off et tout, franchement, ça me... Mais qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce qui t'a fait bondir de ta chaise ? Des filles de télé-réalité qui contactent des networks. Qui ? Mais qui ? Je veux des noms. Je te le dis en off, mais pas ici. Et oui, je veux des partenariats, je veux des machins et tout. Mais ça ne va pas ou quoi ? On est où ? Là, on ne sait pas le marché en fait. Tu veux dire qu'elles pensent que tout est dû, tout est acquis, que c'est facile à obtenir ? Oui, trouve-moi des partenariats et puis je ferai ma chaîne YouTube. Non, mais alors toujours plus quoi. Tu les considères comme de la concurrence ? Bah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Non mais sans prétention. Non mais j'adore le franc-parler, c'est pour ça que je rigole. Non, c'est mort quoi. Parce que ça ne marche pas en fait, les gens qui commencent pour l'argent, etc. Au moment donné, les gens qui regardent, ils le voient. D'où le fait que tu dises qu'il faut commencer sur YouTube pour les bonnes raisons. C'est ça. Il faut faire un truc qui vous fait kiffer et soyez naturel. Restez vous-même. Toi te concernant, tu te vois où dans 5 ans ? Oh là là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. J'ai quelques projets en cours, mais je ne peux pas trop en parler. J'espère que ça fonctionnera bien. Et sinon, j'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien faire de la comédie, de la radio. J'adorerais faire de la radio. De la télé ? Parce qu'on sait que c'est le fantasme de beaucoup de youtubeuses. Ouais, mais tu sais, chroniqueuses ou un truc comme ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Il faudrait vraiment que ce soit un beau projet ou un truc sympa. Les youtubeurs arrivent de plus en plus en télé. Regarde le nouveau programme cours de TF1 avec Natoo. C'est trop bien. Et j'ai oublié le nom de Normale, Cyprien. Mais comment ? Et j'ai oublié ces deux noms. Non, c'est top, c'est top. Mais après, c'est un contenu qu'eux, ils créaient pour ramener à la télé, tu vois. Mais ça ne te plairait pas, ça, toi, à ton niveau ? Ah bah, pourquoi pas ? Après, je ne pense pas avoir les épaules pour encore. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Faire comme eux, ils font, écrire, nanani, nanani. Ça fait 5 ans, quand même, que tu es dans l'industrie. Ouais, mais bon, quand même. Bah ouais, moi, je pense que tu pourrais. Ouais, je ne sais pas. Il faut voir. Et un programme de divertissement du type « Danse avec les stars ». Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce qu'Enjoy Phoenix y a participé il y a quelques temps. Ouais, non, c'est trop… Je trouve ça trop bien qu'une youtubeuse ait pu intégrer un casting… C'est génial. Ouais, de « Danse avec les stars ». Non, moi, je kifferais. Franchement, j'adorerais faire ça. Ça me ferait… Tu sais que « Danse avec les stars » apparemment est en recherche à nouveau d'une ou d'un youtubeur. Bah voilà, je suis là. Non, mais ça me ferait trop kiffer, quoi. Vraiment, c'est un challenge de pour moi. Or, il y a 1,8 million d'abonnés. Je dépose ma candidature pour « Danse avec les stars ». Si vous recherchez quelqu'un, je suis présente. Exactement. Non, je ne sais même pas si j'aurai le temps en vrai. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu vas pouvoir mettre 3 mois, 2 à 3 mois de ta vie entre parenthèses ? Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne pense même pas. Tu vois, c'est le pire. C'est triste de dire ça. C'est pas bien, il y en a… Pendant combien de temps tu vas continuer ? Excusez-moi, j'avais une fourmi. J'ai peur des fourmis. J'ai failli péter un plan. Pendant combien de temps tu vas continuer YouTube ? Tant que ça me plaît, je continue. Si j'aurai un contenu et le publier ça me plaît, je continuerai. Sous-titrage franacé –